Bienvenue sur la télé bienveillante, merci de me rejoindre pour cette nouvelle interview. Vous saviez que j'attendais cette interview avec impatience, puisque aujourd'hui on va parler de votre visage. Vous savez que le corps parle de votre personnalité, mais qu'en est-il aujourd'hui de votre visage ? Je suis avec Patrice Ras. Bonjour Patrice. Bonjour Carole. Vous êtes expert de la lecture de personnalité, de la communication, vous êtes auteur de très nombreux ouvrages, formateur et conférencier sur ces thématiques, également de l'estime de soi, des accords Toltec, du développement personnel. C'est vraiment un honneur aujourd'hui de vous rencontrer, je suis passionnée par votre travail et merci d'avance de faire partager toute cette richesse aux gens qui vont regarder cette vidéo. Vous avez une chance incroyable, je vous le dis. Donc Patrice, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter, déjà expliquer ce qu'est la morphopsychologie et puis comment vous en êtes venu à ça ? Alors la morphopsychologie, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer puisque c'est deux choses différentes, c'est à la fois une science et un art. La science, en fait, qui permet de comprendre, de décoder les visages, pour dire les choses simplement. Donc c'est une science humaine, pas une science exacte. Et c'est une science quand même parce que ça recherche et ça trouve des lois universelles et vérifiables. C'est un art aussi et surtout parce qu'en même temps, le but, c'est de faire des portraits écrits, oraux, flash ou développés. Et que ces portraits, bien entendu, sont comme des portraits d'artistes, en fait, ou d'artisans. C'est-à-dire qu'ils dépendent de l'artiste, de l'artisan, du contexte, etc. Donc il y a un côté scientifique à la base, une technique, comme dans la médecine. Et puis il y a une pratique et un praticien derrière. Comment vous êtes venu ? Alors je connais l'histoire parce qu'elle est expliquée dans le livre sur la morphopsychologie. Je trouve ça tellement fascinant, en fait, cette curiosité que vous avez eue. Et puis ce côté sceptique parce que vous n'avez pas au début forcément adhéré à la morphopsychologie. C'est en creusant que vous avez fondé vos convictions. Donc je trouve ça très intéressant aussi. J'avais 14 ans, je venais quasiment de me réveiller, entre guillemets. Et j'étais vraiment mal dans ma peau. Et je voulais comprendre pourquoi je souffrais autant. Et probablement pourquoi j'étais aussi différent. Donc je commence à me poser 20 000 questions. Et je suis tombé un jour, par hasard, sur un article sur la morphopsychologie, dans un magazine féminin, dans un cabinet dentiste. Voilà, dans la salle d'attente. J'ai lu l'article, évidemment, ça m'a fasciné. Et en même temps, je n'y croyais pas du tout parce que je trouvais ça complètement farfelu. Et quelque part, je trouvais ça incroyable. Sauf que quand je suis rentré chez moi, en fait, donc j'habitais dans un café tabac à l'époque. Mes parents avaient un café tabac. Et pour rentrer chez nous, en fait, il fallait traverser le café. Donc j'ai retrouvé à la fois les visages des piliers de bar, et puis bien sûr et surtout ceux de ma famille. Donc on était quand même cinq frères et soeurs, plus de parents. Ça fait beaucoup de visages. Et j'ai reconnu en fait les visages qui étaient dessinés très précisément dans l'article. Et là, j'ai commencé à douter. Parce qu'en fait, il y avait des mots associés à chaque visage. Et ça correspondait tellement, enfin ça me paraissait tellement correspondre que ça m'a quand même un peu frappé. Donc la fois d'après, je suis retourné dans le cabinet de dentiste. J'ai retrouvé l'article. Je l'ai arraché, je l'ai emmené pour le montrer en fait à mes frères et soeurs parce que je voulais avoir leur avis. Et puis de fil en aiguille, de discussion en réflexion, j'ai décidé en fait de lire un des livres qui était proposé dans la bibliographie qui s'appelait Le Nouveau Manuel de Morphopsychologie de Cormand. J'ai dévoré ce livre d'une seule traite et je l'ai terminé en permanence à l'école, au collège. Et j'étais toujours pas convaincu. J'étais impressionné parce que c'était très précis, les descriptions, les exemples. C'était vraiment frappant. Mais il y avait quelque chose en moi qui résistait toujours à cette idée-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à mon copain de classe de lui faire son portrait, comme ça, sans prétention, juste pour vérifier. Et comme il était évidemment aussi joueur que moi, il a accepté. Et bizarrement, en fait, tout ce que je lui disais, il était d'accord. Donc là, j'ai vraiment commencé à basculer dans l'hypothèse que peut-être ça pouvait marcher. Mais après, évidemment, mon esprit critique est revenu à la charge. Et je me suis dit, c'est mon meilleur copain, je le connais, ça prouve rien. Donc du coup, j'ai fait toute la classe, la moitié du collège et je suis devenu morphopsychologue au fil des ans, comme ça, sans ne l'avoir ni voulu, ni choisi, ni même décidé. Il est important, quelque part, cet esprit critique dans notre travail, parce que c'est ce qui amène aussi à l'humilité. Et c'est ce qui amène aussi à ne pas, on va dire, prendre les théories telles qu'elles sont, mais acquérir l'expérience nécessaire. J'imagine toute l'expérience et la patience qu'il faut aussi pour acquérir cet art. Si je vous demandais, là, ça fait dix minutes qu'on s'est rencontrés, qu'est-ce que vous lisez de mon visage ? Qu'est-ce que vous regardez et qu'est-ce que ça vous dit ? Alors, d'abord, je regarde tout, c'est-à-dire que je ne regarde pas un aspect du visage plutôt qu'un autre. Souvent, les gens me demandent si c'est, par exemple, les yeux ou le nez ou la bouche. Non, c'est vraiment un ensemble. Je regarde à la fois les récepteurs sensoriels, le cadre du visage, la face, le profil, et je compare, en fait, tout ça. Donc, qu'est-ce que votre visage me dit ? En fait, le mot qui me vient, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, votre visage, il est équilibré entre la dilatation et la rétraction, entre la tonicité et la tonie, enfin, entre tous les concepts de la morphopsychologie. Je vois un équilibre, mais c'est un équilibre dynamique. Ce n'est pas un équilibre statique, ce n'est pas, j'ai envie de dire, des énergies qui vont s'annuler. C'est plutôt, en fait, une dynamique qui va générer, en fait, du mouvement, qui va générer de l'impatience, de la curiosité, de la recherche. Donc, c'est ça que je perçois le plus. Vous indiquez également que, sur le visage, on peut voir les défauts. Qu'est-ce que vous voyez concrètement ? Comment le visage parle des défauts de la personne ? Alors, le visage, en fait, il reflète l'ensemble de la personnalité, c'est-à-dire les énergies, les qualités, les manières d'être. Qu'est-ce que c'est qu'un défaut ? Déjà, un défaut, dans l'absolu, ça n'existe pas. Ce n'est pas un concept scientifique et les psychologues ne l'utilisent pas. Par contre, dans la vie courante, on l'utilise tous pour dire, en fait, à soi-même ou à quelqu'un que quelque chose, en gros, ne va pas et est souvent excessif dans un sens ou dans l'autre. Et quand on réfléchit et quand on discute avec les spécialistes de la personnalité, on s'aperçoit, en fait, qu'un défaut, c'est quoi ? C'est souvent la contrepartie négative ou excessive d'une qualité. Donc, il y a deux façons de trouver les défauts. Un, c'est de regarder, en fait, les zones de faiblesse, de fragilité dans le visage. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième façon qui est peut-être aussi intéressante, sinon plus, c'est d'imaginer les défauts des qualités. C'est-à-dire que quand on a une qualité, quelqu'un qui est extraverti comme un dilaté va probablement avoir une tendance à être envahissant parce que c'est le défaut associé à la qualité. Et c'est le contexte qui va permettre de dire si c'est vraiment une qualité, si c'est adapté ou si c'est un défaut, si c'est excessif. C'est fascinant. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs peut-être des qualités qui parfois sont motivées par un besoin ou un manque ou un vide intérieur et que ça devient plus équilibré, justement, quand on le fait plus par cœur que par peur, honte ou culpabilité, finalement ? Oui, absolument. J'ai une amie et presque collègue qui m'a demandé de l'aider à travailler sur ses défauts. Et en fait, son défaut, c'est qu'elle manque d'écoute. Et en fait, c'est une dilatée presque pure. Donc on sait bien que les dilatés sont des gens qui ont tendance, qui ont une capacité et une facilité à parler, à s'exprimer, à se laisser aller. Donc ça, c'est une vraie qualité, entre parenthèses. Ça apporte beaucoup de choses. Mais évidemment, le point négatif de cette qualité, c'est le manque d'écoute. Donc la solution, bien sûr, ce n'est pas de dire « il faut que j'arrête de parler » parce que ça, c'est presque voile échec. On sait bien que le cerveau ne retient pas les injonctions négatives. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur la source de ce défaut, c'est-à-dire le besoin peut-être excessif de parler, de se raconter, etc. Et derrière ça, bien sûr, il y a presque toujours une blessure ou un manque. Donc un besoin non satisfait. Alors le dilaté, pour préciser, parce que c'est vrai que les termes en morphopsychologie, autant sur les blessures émotionnelles, ce n'est pas toujours très sexy. Le dilaté, le rétracé. Le concept de base de la morphopsychologie, c'est dilaté, rétracé. Donc l'idée, en fait, c'est la différence qui est entre l'ovule et le spermatozoïde. Et l'idée de base qui est derrière ça, qui n'est pas de la morphopsychologie, mais de la biologie, c'est qu'un être vivant, quel qu'il soit, va se développer, va se dilater, quand il est dans son milieu d'élection. C'est-à-dire quand il est nourri, que ce soit avec de l'eau, des minéraux, du soleil pour une plante, mais aussi de la nourriture de l'espace pour un animal, et puis aussi des rencontres et des stimulations intellectuelles pour un être humain. Donc quand on est, j'ai envie de dire, bien, quand on est dans un environnement sain, on va se développer, on va se dilater. Et physiquement, ça donne des corps et des visages plutôt petits et larges. Dilater en latin, ça veut dire large. Donc petit et rond, pour faire simple. A l'inverse, quand on est, j'ai envie de dire, agressé par l'environnement, par des gens ou par d'autres choses, on va se rétracter, c'est-à-dire qu'on va se protéger. C'est un mouvement actif de protection. Et l'être vivant, qu'il soit une cellule, une plante, un animal ou un être humain, va plutôt s'allonger, s'affiner et s'amincir. Donc pour faire simple, les dilatés sont petits et ronds, et les rétractés sont des grands et minces. Alors ce qui correspond bien sûr à une blessure émotionnelle, je pense que vous avez fait le parallèle. Alors dans l'extrême, bien sûr, à chaque fois je donne des catégories de personnalité, mais ça ne veut pas dire que tous les dilatés sont concernés par la blessure d'humiliation. Et plutôt, les rétractés correspondent plus au profil qui est blessure majoritaire d'injustice et de rejet. Est-ce qu'une personne qui est dilatée peut devenir rétractée ? Est-ce que ça joue sur sa personnalité, le fait de perdre du poids ? Alors oui, oui ça change parce que le corps et l'esprit ou le caractère sont intimement liés. Donc pour moi c'est clair aujourd'hui, après 40 ans de bons et loyaux services, que si on touche à l'un, ça va toucher à l'autre, inévitablement. Pas forcément le lendemain d'ailleurs, parce qu'on peut très bien voir, si on a un choc psychologique aujourd'hui, le corps ne va pas changer du jour au lendemain. Donc ça c'est un processus. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, les deux vont s'équilibrer. Mais en vérité, le corps et la personnalité ne changent quasiment jamais. Mais ils évoluent, c'est-à-dire que c'est un processus relativement lent et long qui peut être accéléré par des chocs, des traumatismes en fait, la plupart du temps qui sont négatifs, mais ça peut être aussi des chocs positifs. Par exemple, exemple de traumatisme positif, c'est le fait que quelqu'un qui voulait être président est élu. Je pense à Jacques Chirac qui était un rétracté tonique et rétracté latéral, c'est-à-dire un guerrier pour dire les choses, qui s'est battu pour avoir ce poste. Et le jour où il est devenu président, il est devenu un peu rond, un peu gâteux, un peu mou. Et il a arrêté de prendre des décisions, il a arrêté de s'énerver, il a arrêté d'agresser tout le monde. Donc pourquoi ? Parce qu'il a eu un choc positif, il a obtenu ce qu'il voulait obtenir. Et donc petit à petit, bien sûr ça ne s'est pas fait le lendemain de son élection, mais petit à petit, il a basculé dans une autre énergie, dans un autre mode de relation. Et son corps et son visage et sa personnalité se sont modifiés, ont évolué. Un système de relâchement finalement. Voilà. Alors pour la guerre fenne, en fait, c'est assez complexe parce que quand quelqu'un a perdu poids, ce qui arrive assez souvent, notamment chez les femmes, les gens me disent « Ouais, mais moi mon corps a changé, donc je ne suis plus la même. » Oui, c'est vrai en partie seulement. Parce que le corps, en fait la structure du corps et du cadre, c'est la seule chose qui va changer. Et c'est une des dix, des dix critères en fait du visage et du corps. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un aspect sur dix qui va seulement changer. Et tout le reste, on va rester évidemment identique en particulier. Ce qui est frappant par exemple chez la guerre fenne, c'est que ces récepteurs sensoriels qui sont dilatés, sont toujours aussi dilatés. Donc il est passé de dilaté à réagissant. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Il a peut-être perdu en vitalité, en puissance, en énergie. Mais en termes de communication et d'originalité, à mon avis, pas grand-chose n'a changé. Il y a une telle énergie aujourd'hui à être parfait, à se contrôler, à peut-être cacher ses failles, être en quête de performance, que nos métiers peuvent peut-être faire peur. Vous concrètement, est-ce qu'en lisant la personnalité d'une personne, vous pouvez la manipuler ? Alors, la manipuler, non. L'influencer, oui. La différence qui est entre la manipulation et l'influence, c'est que l'influence est claire. C'est-à-dire qu'on va chercher à obtenir quelque chose de quelqu'un. Et je crois qu'on influence tout le monde tout le temps et qu'on est aussi influencé tout le temps. Et je pense que l'influence est une bonne chose, contrairement à ce que croient les gens. Précisément parce que l'influence laisse le pouvoir de l'influencer, laisse le pouvoir à l'influencer de décider, de choisir, de s'approprier l'influence. La manipulation, elle, elle est indirecte, inconsciente, implicite, elle est cachée. Elle est souvent basée sur le mensonge ou sur des pressions indirectes, comme le chantage par exemple ou la culpabilité. Et évidemment, elle enlève une partie de la liberté de l'autre. Donc voilà. L'influence, en fait, c'est une interaction. Donc influencer et être influencé, c'est pas du tout comme imposer quelque chose à quelqu'un. Dans l'imposition, entre guillemets, dans la domination, il y a une personne qui va obliger l'autre à faire quelque chose qu'elle n'a pas forcément envie. Dans l'influence, c'est vraiment une dynamique, c'est comme une danse en fait. C'est un processus interactif où les deux collaborent pour créer quelque chose. Et je trouve que c'est effectivement quelque chose de positif qu'on devrait développer, qu'on devrait accepter, aussi bien d'un côté influencer que de l'autre être influencé. Parce que si on réfléchit bien, tout ce qu'on est devenu, c'est grâce aux influences qu'on a reçues. J'ai remarqué une chose, évidemment, partout où je vais, les gens ont des réactions fortes. Soit des réactions positives, la curiosité, l'intérêt, la passion éventuellement. Soit à l'encontre des réactions négatives, de peur souvent, d'agressivité. Je me fais souvent agresser, voire insulter. Parce que les gens assimilent justement la morphopsychologie à un outil de manipulation, d'intrusion, etc. Et puis bien sûr, le fait d'avoir quelqu'un qui voit, entre guillemets, la personnalité qu'on a, ça va forcément toucher notre image, donc notre égo. Et en fonction de la confiance en soi, de l'amour de soi qu'on a ou pas, ça va développer une réaction positive ou négative. Ce que j'ai tendance d'ailleurs à dire sur les lives, c'est que justement, les personnes qui se sentent le plus agressées par nos métiers sont souvent celles qui mettent le plus d'énergie à lutter contre les traits de caractère qu'elles estiment les moins socialement acceptables. Donc il n'y a rien de bien ou mal à ça. Mais du coup, c'est sûr que quand on met une énergie importante à lutter contre ce qu'on nomme des failles et des défauts, on est plus sensible peut-être à une personne qui dit, ben voilà, je peux lire ta personnalité et toute l'énergie que tu mets finalement à lutter, est-ce qu'elle est vraiment utile ? Parce que ton visage et ton corps parlent de toi. C'est peut-être ça aussi la raison qui fait que les gens peuvent être en résistance. Oui. En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui résume bien tout ça, c'est ce que vous êtes parle plus fort que ce que vous dites. Et ça veut dire que profondément, je crois qu'on ne peut pas vraiment cacher aux autres qui on est. On peut le faire un certain temps avec un minimum de personnes, mais au bout du temps, au bout des relations avec les échanges, les masques finissent par tomber. Moi, j'ai fait une formation sur le relooking, en fait, sur le look plutôt. Et c'était assez incroyable parce que, contrairement à ce qui se passe dans les formations, d'habitude, on nous demande de nous présenter, quelles sont vos attentes et blablabla, vos métiers. Et là, en fait, la formatrice avait décidé d'inverser complètement les choses. Elle nous a demandé de venir devant tout le monde et de nous laisser présenter par les autres. C'est-à-dire des gens avec qui on n'avait pas discuté, qui ne nous connaissaient pas, balancer comme ça au hasard des mots, des phrases, des impressions. Et ce qui était complètement bluffant, c'est que la plupart des choses que les autres nous renvoyaient étaient justes. Moi, par exemple, j'étais habillé comme je suis aujourd'hui, avec un costume et une chemise. Et il y a deux personnes sur 14 qui m'ont vu marcher dans le désert. Or, je suis dingue de désert. Je ne sais pas comment les personnes ont pu calculer ça, mais c'est quand même impressionnant. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on veut cacher et qui, finalement, émanent de nous, qui parlent aux autres. Donc, l'intérêt de la morphopsychologie, c'est quoi ? C'est tout simplement d'avoir quelqu'un qui vous renvoie une image de ce que vous êtes. Avec les limites, évidemment, et de la morphopsychologie et du morphopsychologue. Ce n'est pas une vérité, c'est juste une perception. Par contre, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vous renvoie une image neutre et, j'ai envie de dire, en même temps, bienveillante. Ça veut dire que quand je fais des portraits, la plupart du temps, les gens s'étonnent et s'insurgent en me disant « Mais c'est un peu dommage quand même, je n'ai pas de défauts. » Donc, il faut presque, en fait, que j'aille chercher dans mes retranchements, en fait, pour essayer de trouver des défauts. Parce que pour moi et pour nous, la morphopsychologie, c'est voir d'abord l'énergie positive de la personne. Et souvent, en fait, c'est ça qui est, j'ai envie de dire, qui est entre guillemets thérapeutique. C'est-à-dire que ça permet, en fait, de s'accepter, de se comprendre et de se réconcilier peut-être avec des zones qu'on n'aime pas, qu'on ne connaît pas ou qu'on voit de façon négative. Toutes mes recherches psychologiques ou de développement personnel m'amènent à penser que derrière tous les problèmes qu'on a, finalement, que ce soit la culpabilité, le manque de confiance ou autre, la plupart du temps, la quasi-totalité des fois, c'est un problème d'ego, c'est-à-dire un problème d'image. C'est-à-dire qu'on veut donner une image de nous qui est différente de ce qu'on est. On veut cacher nos blessures, on veut cacher nos failles ou nos défauts, entre guillemets. Et du coup, ça génère, en fait, des tonnes de problèmes, de comportements négatifs ou réactifs. Et moi, je pense qu'on aurait intérêt, justement, à travailler là-dessus pour lâcher ça, pour simplement s'autoriser à être qui on est. Comme disait Nietzsche, « Deviens celui que tu es ». C'est peut-être la chose la plus difficile au monde, finalement. Et quelle liberté, finalement, d'être soi-même. Là, j'en parle notamment, je dis souvent, pour les personnes qui sont majoritaires de trahison, qui pensent que la puissance se trouve dans le fait de se montrer tout le temps fort et responsable. Ça n'est rien. À côté de la puissance, quand on goûte à être libre avec sa vulnérabilité et ses forces et qu'on est en paix avec les deux, c'est absolument magnifique. Alors, dans le livre de la morphopsychologie, on retrouve, si je ne me trouve pas, 10 caractéristiques qu'on peut observer sur un visage. Il y en a une qui m'a particulièrement frappée. Donc, c'est le contraste entre la tonicité. Donc, la tonicité, c'est plutôt des formes du visage qui sont bien définies, presque qu'on peut dessiner à la ligne. Et la tonie, c'est un visage qui est plutôt de la rondeur, si j'ai bien compris. Et je lis donc les caractéristiques de la tonne, qui est plutôt tournée vers les autres, dans la paix, dans la nature. C'est vraiment le mot paix qui m'a marquée, parce qu'ensuite, je vais voir les personnalités, donc les personnes célèbres. Et donc, je creuse les différentes personnalités que vous nous proposez. Et là, je tombe sur le visage d'Oussama Ben Laden qui est proposé. Et là, il y a un caillou, je me dis, mince ! Du coup, il faut que je vous pose la question. Comment ça se fait, du coup, qu'on le connaît peut-être sous cet aspect-là, qui n'a pas vraiment quelque chose à voir avec la paix ? Oui, alors, donc pour les gens qui nous écoutent, donc la tonicité, c'est la mobilisation de son énergie vitale pour agir sur, éventuellement contre quelque chose ou quelqu'un. Donc, c'est une espèce de tension, en fait, dans tout le visage, qui finit par tirer, en fait, sur à la fois les muscles, bien entendu, via les émotions, et ensuite, in fine, sur la structure osseuse, puisque maintenant, on sait que c'est comme ça que ça marche. Après, donc, le tonic pur, c'est Carlos Ghosn, le PDG de Renault que tout le monde connaît. Même quand il est détendu, c'est une espèce de pile électrique ou atomique. Donc, c'est quelqu'un qui va agir sur les gens, sur les choses. C'est quelqu'un qui va être fort, volontaire, déterminé, responsable. C'est le visage des dirigeants, c'est le visage de tous les chefs. Ce que j'ai découvert, effectivement, c'est plutôt surprenant, c'est sur les atones. Qu'est-ce que c'est que la tonie ? C'est, à l'inverse, le relâchement du visage. Donc, c'est effectivement un visage plutôt arrondi, mais surtout des récepteurs sensoriels qui s'affaissent, qui sont plutôt ouverts, qui sont plutôt tombants, qui sont plutôt doux, avec une expression du visage, effectivement, sympathique ou amicale ou bienveillante, voire même carrément acceptante. Donc, c'est l'image du Bouddha ou du bébé pour faire les choses simples, pour caricaturer un tout petit peu. Ce que j'ai découvert, en fait, en classant des milliers de visages, ça a été un de mes hobbies avant Internet, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, mais j'ai découpé, classé avec amour des milliers de visages par activité. J'ai découvert quoi ? Que les gens les plus négatifs, les plus destructeurs, ont un visage presque toujours à tonnes. Donc, c'est vrai pour Oussama Ben Laden, c'est vrai pour tous les chefs mafieux, qui sont des dilatés à tonnes, c'est vrai pour beaucoup de terroristes, entre guillemets, ou de dictateurs. Et j'en ai parlé, évidemment, avec beaucoup d'amis, beaucoup de psys, de criminologues, qui m'ont expliqué, tout simplement, en fait, que c'est un mécanisme de surcompensation. Ça veut dire que quand on est un homme, et qu'on est trop gentil, on est forcément critiqué, ridiculisé ou humilié par ses camarades, et donc, il faut prouver aux autres, parce que c'est ça la masculinité, en tout cas, pour l'instant, dans notre monde moderne, et peut-être ce sera ça comme ça tout le temps, il faut montrer qu'on en a, qu'on est fort, et donc ces gens-là vont surcompenser toute leur vie pour montrer à la Terre entière que ce sont des vrais mecs, des vrais durs, et donc ils vont agresser, dominer, etc., sans limite. En fait, je me suis intéressé aussi aux victimes et aux bourreaux pour dire les choses autrement, et à un moment donné, j'avais récupéré un article dans un magazine People, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait les photos d'un serial killer, en fait, d'un serial violeur-killer, et les photos de ces victimes. Je crois qu'il y avait 64 visages de femmes, et sur les 64 visages de femmes, il y avait 63 visages à tonne. Et lui, bien sûr, en tant que killer, en fait, il avait un visage hypertonique. Donc, la tonicité, on sait que c'est une force, mais elle peut être utilisée positivement pour diriger, pour insuffler, mais aussi pour agresser ou dominer. Donc, voilà. Donc, il y a l'environnement, finalement, qui influe aussi sur les caractéristiques de base, c'est bien ça. Oui, bien sûr. C'est qu'on n'est pas en train de dire que tous les toniques sont des serial killers, bien entendu, mais que notre environnement et ce qu'on décide, notre part de libre-arbitre aussi, va influencer, et peut-être le chemin qu'on va prendre, c'est bien ça. Exactement. L'exemple que tout le monde connaît implicitement, c'est celui qui a créé la communication non-violente. Il a un visage hyper, hyper tonique. Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, voilà, pour ne pas le nommer. Et donc, il est effectivement à l'origine d'un courant, on pourrait dire, de communication absolument positive et bienveillante. Et pourtant, il a un visage hyper tonique. Et ça m'a longtemps interrogé, jusqu'au jour où je suis tombé sur un interview où lui-même reconnaissait qu'au fond, il avait été, et il était finalement assez agressif. Et qu'il avait travaillé sur son agressivité, qu'il l'avait transformé. C'est une sorte de résilience. et qu'il en avait fait finalement un outil, un cadeau à la terre entière. C'est absolument magnifique. Je crois déjà que pour conclure cette interview, c'est un magnifique exemple. Partagez cette vidéo, faites-lui faire le tour du monde. Merci à vous encore de toute la richesse et bravo pour votre travail. Merci. Et voilà, je suis juste fascinée. Aujourd'hui, j'ai officiellement rencontré tous les leaders, tous les mentors que j'admire dans le domaine de la lecture de personnalité. Voilà, j'avais envie de le partager. Vous saluez, mettez plein de petits pouces bleus, plein de likes sous la vidéo. On vous retrouve très prochainement. Bye bye. Bye bye. Bye bye.